Parce que réellement, est-ce que tout le monde y a un 10 ? C'est ça la question, parce qu'aujourd'hui tout le monde se dit « moi je suis un 10 ». Des fois, il y en a qui se disent « 11, 12, 42, voilà, chaque personne, voilà, tout le monde y a un 10 aujourd'hui ». Est-ce que c'est vraiment vrai ? Donc avant de commencer, je te rappelle que tu as mon étude de cas, une formation complètement gratuite pour pouvoir crier à l'arnaque. Il y a un gars qui m'a envoyé un email « escroc ». Je n'ai pas compris les gars, je te donne une formation gratuite pour créer ton business en ligne, tu m'envoies un email « escroc ». Je ne comprends pas, je suis complètement taré les gars, j'ai déjà accompagné des gens à gagner de l'argent, des gens qui sont déjà indépendants financièrement, tu peux leur envoyer des DM sur Resta, ok ? Ils ont déjà quitté leur boulot, qu'est-ce que tu veux de plus ? Bref, on ne pourra pas changer les gens, hein ? Bref, en tout cas, tu as accès à ça, c'est complètement gratuit, ok ? Et puis c'est tout. Now, let's hear from the girls. Do you think most girls are objective, or do you think they think they're hotter than they are ? Or do they underrate themselves, go around there ? Personally, I think it depends on the person, because growing up, I'm obviously not skinny. Hi everyone, I'm not skinny. So growing up, I was never the beauty standard for anyone. So like, all my friends were getting chatted out by people, blah 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 blah, and I was just the other one, you know ? So like, I never really thought of myself as an attractive person. Like, I would never call myself anything more than a thought. But, now, like, I don't really care about what anyone thinks about me. Like, I've grown into myself, and I'm comfortable with who I am. And now that, like, even if you guys call me delusional, or whatever, I think I'm, maybe not a ten, let's not go that far. But, like, definitely an eight, per. So like, whether you guys think I am or not, eh. That's got nothing to do with her. So what is it that took you from a four to an eight, if nothing's changed ? Just loving myself, and looking in the mirror, not being disgusted at what I see. I understand that, yeah. But that doesn't, you're not necessarily being objective about how other people view you, right ? Because isn't that what a rating really is ? Like, what you think the vast majority of people ? Like, if I rated myself one to ten, I'd give myself a five. I think I'm normal looking. And I just think it's based on my results. I think if I was an eight, nine, or ten, I would have had modeling contracts. Because people in the top 20% of beauty, they get modeling contracts. But what is beauty ? So, what is beauty ? I mean, there's a lot of things. Like, if you, I mean, you can go online and have people rate your pictures, and they rank you one to ten. That's wild. And so you can get a lot of data that says how attractive you are in society. And men will rate you. Women will rate you. Like, every day, how we look is, like, how we represent ourselves. It's not fun, but it's just, like, being honest. So, and it's also, like, you can get dating apps. Like, you know, everyone's Tinder, Bumble, like, they have a ranking for you behind the scenes. Yeah. Damn. Yeah. Well. I trust. So, I don't understand when girls say, like, I'm an eight because, or sometimes I hear girls say ten. Because I hear this a lot where they say, like, because I love myself and I'm, like, confident now. But don't you think attractiveness is based on results? They may be, but I don't care about those results, to be honest. But do you think then you're not being objective about your, how attractive you are or how attractive anyone else might be? I guess not. But, yeah. That stuff's not really important to me. Sure, sure. Yeah, yeah, yeah. But I think when, when someone, when someone rates somebody, why, why does that have anything to do with them? Like, if you rate me, if someone rated, like, somebody a three, and it's just like, okay, that's, that's your opinion. Like, it's not, like, a rating is not a fact, it's an opinion. Do you know what I mean? Everyone's opinion then would add up to a fact, right? Yeah, add up to a consensus. Maybe not a fact, but a consensus. Yeah, consensus, yeah. Yeah, but I think, like, I have a group of friends, right? And when I walk into the room with a group of friends, I know immediately who's going to get the most attention from the guys. It's, it's, it's not me, right? I have, like, a friend who's, like, very, very attractive. And I know when I walk into a room with her, like, the guys talk to her first. Because, like, girls, you can kind of just feel it. But I almost wonder when I hear, like, and I hear this from girls a lot, like, I'm a 10, I'm a 10, I'm a 10. And if that's not, like, rooted in reality, because attractiveness, like, there's numbers behind it. Whether it's just your results in the world or your dating app data or the, like, the type of guys you can get. It feels quite harsh, doesn't it? It's a tough conversation. It's not fun. Like, I don't enjoy, like, walking into a room and knowing everyone's going to talk to my friend and not me. It's not fun, but I think I'd be delusional if I, if I thought, if I walked into a room and I thought, wow, like, they're all going to talk to me first. No, they'll just say that I'm super intelligent and the guys are impressed by my intelligence. And, du coup, that's why they don't come and see me, because that's why they won't be able to manage me. That's what they'll say. Anyway, let's go back to Géraldine. So, Géraldine, at the base, you thought you were a 4. and then, you became a 10, like that. Like that, like that, like that, no change, no work on you, nothing. Development personal, zero. Just like that, because you say, you know what, I feel confident. Well, it's cool, it's good to be confident. So, you don't get it. You don't get it. You don't get it. You don't get it. So, you don't get it. Okay, it's important. But, being confident and the note that we have on the market of celibate, on the market of dating, it doesn't have to do it. You've got to be the most confident possible. I can be super confident. I can assure you that I won't get the same result on the market of dating that Ronaldo, for example, or that Drake. You see, after that, when we see it in the perspective of the man, all of a sudden, it's logical. But it's not like that. It's not like that for everyone. I'm sorry. So, Géraldine, if I understand you, you're going to pass from 4 to 10. I just want to be sure that we are on the same length of time. When you say 10, you talk about what level? On 20 or on 10? Just want to be sure that you're going to exaggerate, you're méchant. Guys, I just want to know. I'm interested. I ask you questions, guys. It's like the doctor, I ask you the best questions to be able to diagnosticate it. It's the same, guys. Okay, okay. So, it's 10, it's 10, it's 10, it's 10. D'accord. Bon, c'est juste qu'on peut… Bon. Alors, je suis bien conscient qu'on aimerait tous un 10 sans rien faire. J'imagine bien. Hein. Mais malheureusement, ce n'est pas possible, Géraldine. En tout cas, sans rien faire. Il va falloir travailler sur soi. Je veux dire… Pourtant, les femmes, vous naissez avec votre valeur. Les filles, c'est le plus facile. You have one job. Je veux dire… Tu sais que votre valeur, elle est basée sur votre beauté. Tu le sais, ça. Ah, ça veut dire quoi ? Qu'on est des potiches ? T'es misogyne. Lui, c'est… Lui, il est tout, lui, hein. Perman narcissique, misogyne. Il faut l'enfermer. Euh… Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre mot buzz ? J'oublie, mais… Lui, tout, hein. C'est que c'est tout, hein. Comment ça ? Mais tu le sais, ça. Géraldine, tu t'énerves dans les commentaires, mais… Tu le sais que votre… Que votre beauté… Que votre valeur est basée sur votre beauté. Il y a à peine un reflet. Je ne te dis pas un miroir. Un reflet. T'es déjà comme ça. Le petit reflet qu'il peut avoir. Des fois, c'est même l'eau. Un ruisseau. Elle se regarde. Arrêtez, les filles. Vous le savez. Oh, j'ai l'impression de dire des trucs basiques aujourd'hui. Un truc qu'on aura dit il y a 20 ans. Tout le monde sera là. Ouais, bah oui. Aujourd'hui, ça… Comment ça ? Attends, mais… Tu le sais, quand même. Je veux dire, l'industrie du maquillage vaut des milliards. C'est pourquoi ? La chirurgie esthétique, pourquoi ça a autant de succès auprès des femmes ? Hein ? Plus tous les filtres que vous utilisez, qu'on vous vendette, on ne sait même plus c'est qui… J'ai l'impression… C'est la même personne ou pas ? Il y a des filtres photos et maintenant il y a des filtres vidéos. Et tu vas me dire que tu ne sais pas que votre valeur est basée sur l'apparence ? Alors ça ne veut pas dire que les hommes veulent des meufs qui sont teubées, etc. Mais dans un premier temps, l'homme il est visuel, il est attiré par la beauté. On le sait, ça. C'est ouf, ça. Tu te rends compte aujourd'hui… Là, je suis à contre-courant. Je peux t'assurer que les hommes ne mettent pas de maquillage. Et toutes les industries que je viens de te citer, si aujourd'hui il n'y a que des hommes sur la planète, elles font toutes faillites. Maquillage, cherche esthétique, les filtres, tout ça, tout le monde fait faillite. Et ça vaut des milliards. Tu ne me crois toujours pas ? Tu n'es toujours pas convaincu Géraldine ? On peut le voir d'une autre perspective, de la perspective des hommes par exemple. Si aujourd'hui il n'y a que des femmes sur terre, l'industrie du sexe qui vaut des milliards et des milliards fait faillite du jour au lendemain. Blah ! Only fans, toutes les actrices porno, tous les trucs là, c'est fini. Tout le monde est broke, tout le monde est pauvre, tout le monde est fauché, plus personne n'a d'argent. Ok ? Parce que l'homme il est visuel, vous en jouez dans les pubs, vous en jouez tout le temps. Je veux dire, c'est une blague j'espère. Bon, fermons la parenthèse. Parce que moi si j'étais une femme, j'avais juste une diète à suivre ? Aller à la gym, c'est tout ? Ça y est, c'est fini ? Et je peux gérer le gars que je veux ? Evidemment, on va travailler derrière parce que tu vas l'attirer, mais après il faut le retenir. C'est ça que les meufs elles comprennent pas, attirer et après retenir le gars. C'est pour ça que quand on t'a dit oui vous êtes le prix, alors oui tu es le prix dans ta vingtaine, mais après à 30 ans ça s'inverse. C'est pas je suis le prix, Avita Eternam. C'est là qu'elles font l'erreur les filles. Donc oui tu l'attires, mais après il faut le retenir et là c'est par rapport à comment tu es, si jamais déjà tu es traditionnel, parce que les hommes veulent de moins en moins des femmes modernes. Quoi faire d'ailleurs ? Pourquoi se marier, alors que c'est un institut traditionnel, avec une femme moderne ? Il y a un truc qui va pas. Et en sachant que l'homme est toujours traditionnel, il n'a jamais bougé. Evidemment après il va falloir travailler sur soi, être agréable, etc. Tous les trucs que vous savez déjà les filles. Mais à la base ce qui va l'attirer c'est le physique, la beauté tout simplement. Et nous c'est pareil en tant qu'homme, on doit se focus sur travailler sur faire de l'argent, avoir du charisme, être capable d'aller approcher une femme sans paraître bizarre, être solide, savoir se battre, procurer une certaine sécurité à sa famille. On a du teuf à faire, comme vous les filles. Et je trouve que vous, il n'y a pas beaucoup quand même, parce que vous vous demandez beaucoup pour les hommes. Ok ? C'est le game, c'est normal. Mais il serait ridicule aujourd'hui si jamais je disais moi je suis un 10 au chaud au même niveau que Ronaldo. Bah non le gars il a charbonné d'eau pour arriver jusque là, ça lui a pris des années pour arriver jusque là. Non c'est pas parce que j'ai super confiance en moi que d'un coup, voilà. Je sais, en plus je sais, parce que même un gars il m'avait dit ça. Ouais j'étais à confiance en toi. C'est bien d'avoir confiance. Oui, mais c'est pas suffisant. Il y a la réalité après. Il y a le terre-terre. Tu vois ce que je veux dire ? Si aujourd'hui je dis je suis un 10 comme Drake, mais non. De toute façon nous en tant qu'homme, la vie tout de suite te dit si c'est vrai ou pas. Si tu dis des bêtises, BAH ! La vie fait comme ça. Ah ouais c'est... Excuse moi la vie, je me suis trompé. C'est vrai, non c'est pas du tout ça. Allez nous on va le voir direct. Alors ça fait mal direct, mais au moins on sait direct. Ok, on a testé le marché. Non, tu n'es pas un 10. Un 10 tu le vois direct, tu as des résultats. Si tu es vraiment un 10, les femmes que tu vas gérer déjà seront à un certain niveau. C'est logique, tu as plus de choix puisque tu es un 10. Tu auras plus d'options, avec des femmes beaucoup plus belles, avec des femmes beaucoup plus agréables. Enfin tu auras plus d'options tout simplement tu vois. Ce que j'avoue pour les femmes est un peu tricky, ça veut dire un peu genre... C'est un peu... Il y a un petit peu un piège pour les femmes parce que vous, même si vous êtes par exemple des 5 ou des 6, tu peux entrer en intimité, tu peux attirer pour l'intimité en tout cas, des hommes qui sont peut-être des 8, des 9. Donc du coup dans ta tête tu te dis, ah je peux avoir accès à ça, pour une relation long terme. Et après tu ne comprends pas parce que tu n'arrives pas à le retenir. Et tu te dis, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à le retenir ? Les hommes sont complètement tarés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, ils ont peur de s'engager, la peur de l'engagement. Non, c'est juste qu'il sait qu'il peut avoir mieux et qu'il voulait juste du sexe. Donc là j'avoue, après là ça avoue les filles d'avoir l'œil du discernement et voir qui ment ou qui ment pas, ou qui veut vraiment quelque chose ou pas. Donc moi quand j'entends ça, oui je suis un 4, mais je me suis trop formé en 10 sans rien faire, j'entends juste dans ma tête ça fait fainéante, 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 fainéante. Et si c'est un gars c'est pareil, fainéante, 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 tu veux pas travailler sur toi. Tu veux être considéré comme un winner ou une winneuse sans rien faire. Voilà. C'est-à-dire même mes copines qui vont à la salle de sport, toutes les Géraldines là, qui mettent leurs fesses dehors et qui s'entraînent comme ça dans la salle de sport pour pouvoir mettre des TikToks, je suis au moins obligé de leur donner le crédit qu'elles font à ton soin de ce qu'elles mangent, elles prennent soin de leur corps, elles essaient d'être fraîches. Voilà, on peut pas te mettre au même niveau, elles font des efforts, tu n'en fais pas. La vie c'est pas comme ça. Mais pareil, si jamais tu renverses ce truc et tu le prends dans la perception d'un homme, ce sera une évidence. T'imagines un gars qui est en surpoids, qui n'a pas de travail, qui n'a pas confiance en lui, qui n'a aucun charisme et qui habite chez ses parents. Bon. Si lui, il dit, ouais, moi je suis un 10 en disant ça devant un film porno. Bon. La vie va lui mettre une gifle et moi d'ailleurs, c'est possible que je lui mette le revers. C'est logique. C'est des gifs pédagogiques. Voilà. Tout ça dans le cadre des conventions. Donc alors, la question avec un grand cul, pour ceux qui ont la référence, c'est cadeau. Qu'est-ce que la beauté ? Est-ce que c'est une construction sociale ? Parce que c'est vrai, quand vous vous avez lavé le cerveau, vous croyez que les bonasses, c'est des bonasses. Non. C'est pas vrai. Vous croyez que les meufs belles, c'est des meufs belles ? Non. Vous pensez que les filles qui sont fraîches, c'est parce qu'elles sont fraîches ? Non. C'est une construction sociale. On vous a lavé le cerveau. Alors voilà. Donc ça, c'est l'argument. Alors, il y a une fille en plus qui m'avait dit ça. J'avais une conversation avec une meuf. Bon, je savais que ça ira bien loin. Donc, je me suis permis de faire un petit échange, débat. Et elle m'a dit non, mais c'est une construction sociale, etc. Moi, dès que j'entends des meufs parler comme ça, dans ma tête, fainéante, 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 je ne veux rien faire. Fainéante, fainéante, je veux me faire encore une fois. Mais si je fais un changement, c'est pour moi. Et le pire, c'est qu'elles n'y offrent pas sur les arguments. Et donc, pour revenir à la meuf avec qui je parlais. Donc, du coup, ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, OK, donc c'est une construction sociale. OK, disons ça. Et donc, du coup, comment tu fais en fait avec Miss France et Miss Univers alors ? Comment il faut pour départager les concurrentes ? C'est basé sur leur beauté. Ah ! Ah ! Ah ! Tu n'avais pas pensé à ça. Tu n'avais pas pensé à ça. Oui, elles sont départagées. En fait, la plus belle. Voilà. Imagine, je fais des vidéos pour dire des basiques. Et je suis un contre-courant. Je suis même misogyne, pour te dire. Ceux-là... Donc oui, bah voilà. Miss France, c'est comme ça qu'elles sont départagées. La plus belle. Voilà. Il y a une histoire de symétrie aussi. Le corps, tout est... Enfin, voilà. Le progrès. Là, franchement, on va tellement vite dans le progrès que j'ai aussi. Voilà. Alors oui, ce n'est pas juste. Tout le monde devrait être des 10 dans la vie. Écoute, la nature n'en a pas décidé ainsi. Dieu n'en a pas décidé ainsi. Si jamais tu crois en Dieu. Enfin... La vie est injuste, je ne sais pas. Oui, la vie est injuste. Oui, c'est un fait. De toute façon, la vie est injuste. Bienvenue, chérie. La vie est injuste. Il y en a qui naissent sur la bonne étoile. Il y en a qui n'est pas. Il y en a qui naissent dans les pays où ils sont en guerre. Il y en a qui naissent popélope. Enfin... Voilà. C'est la vie. La vie est injuste. Bienvenue. Pendant que toi, tu es en train de te dire. Comment ça se fait que je n'ai pas ? Je ne suis pas un 10 directement comme elle. Enfin... Voilà. Ça devrait être comme ça. On devrait changer les cerveaux de tous les gars pour qu'ils acceptent que toutes les filles, c'est des 10. Non, ça n'arrivera pas. Et je vois que la fénéantiste te fait dire des bêtises. Au lieu de te dire, je vais travailler sur moi pour devenir une meilleure version de moi-même. Et donc, du coup, augmenter ma note sur le marché du célibat. Et comme ça, je serai encore plus fraîche. Et comme ça, je pourrai encore plus me la raconter. Surtout qu'en plus d'une meuf, à partir de 6 déjà, tu pourrais déjà avoir un millionnaire. Et ce n'est pas compliqué d'être un 6, honnêtement. Après, il faut le bon mindset aussi. On pourrait faire une note sur 10 sur le mindset et une note sur 10 sur la beauté. Mais là, je vois que la fénéantiste te fait dire des bêtises. Donc, on change le cerveau de toute l'humanité. Mais toi, tu ne fais rien. Tellement, tu ne veux rien faire. C'est juste incroyable. Donc non, avoir confiance en soi ne va pas te changer miraculeusement en 10. Non, voilà. Et je dirais même plus que tous les gens qui disent ça là. Ouais, je suis un 10. Je pense même qu'ils ont un manque de confiance en lui. En plus d'être fainéant, évidemment. Parce que je pense qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas changer. Alors que tout le monde peut changer. Il faut juste faire l'effort de le faire. Alors, c'est sûr que si tu as envie de faire d'effort, il ne va rien se passer. Deuxième chose, pourquoi c'est super important de savoir réellement qu'est-ce que tu vaux, quelle est ta valeur sur le marché, ça te permet de pouvoir t'améliorer en fait. Si tu penses que tu es déjà un 10, tu n'as rien à améliorer. Donc, vivre dans le fantastique comme ça, dans la désillusion ne va pas arranger tes affaires. Où est le mensonge ? Dis-moi dans tout ce que j'ai dit, où est le mensonge ? Donc, si tu veux avoir les résultats que tu veux réellement, ça ne sert à rien de se mentir à soi-même. J'imagine bien que ça soulage, c'est cool pour ton ego et tout. Mais que ce soit homme ou femme, on sait où on est. Comme ça, ça permet de pouvoir progresser et on se développe. Et après, tu vas augmenter tes opportunités et tes chances d'avoir le gars ou la femme que tu veux avoir. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste détermis. Mais... Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp.